Je suis le prophète Joel Krasso, que la gloire est bonne au Seigneur. Nous sommes à cette date aujourd'hui du jeudi 7 juillet 2016. Patricumant, je suis au cabinet de délivrance ici à Divo. Cette rencontre-là est vraiment très importante. Ça nous permet de rendre gloire au Seigneur des bienfaits dans la vie des bien-aimés. Vous savez, Jésus-Christ, à un moment donné de sa vie, va, n'est-ce pas, guérir dix lèpreux. Quand Jésus-Christ a guéri dix lèpreux, il n'y a personne parmi ces dix-là qui s'approchent de Jésus. Il est venu remercier le Seigneur. Et Jésus dit, mais et les neuf autres ? Ça veut dire, Dieu aime bien ceux qui sont reconnaissants. Et c'est à partir des témoignages qu'on constate le travail fait de Dieu dans la vie des gens. Et c'est vraiment important pour nous, notre bataille, le combat que nous menons, c'est de permettre à ceux qui sont dans le royaume de Satan, de découvrir la puissance de Dieu. Et de se convertir en fait qu'ils aient eux-mêmes le salut et qu'ils ne servent plus Satan. Comme chaque homme le dit à son ministère, notre ministère, je précise très bien, consiste à combattre les éléments du diable qu'on appelle Satan, les sorciers. Nous les combattons avec toute la dernière énergie pour parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu, il faudrait le respecter. C'est les êtres humains, c'est eux que Dieu a mis ce dépôt là, de pouvoir faire développer nos régions. Et l'Afrique, et c'est ces personnes-là qui sont aujourd'hui la cible des sorciers. J'ai toujours le coutume de dire, il faut toujours faire référence à d'autres pratiques dans l'Antiquité, du XIII jusqu'au XVIIe siècle, du XV jusqu'au XVe siècle, du XV jusqu'au XVe siècle, les Blancs ont combattu la sorcellerie. Donc, il faudrait faire la comparaison. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est ce que les gens ont fait dans le passé. Les gens ne donnaient pas la possibilité aux sorciers de se convertir. Ça, c'est dans le passé. À partir du XV, XVIe siècle, il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, et les gens prenaient les sorciers, on les brûlait au bûcher. Quand de coups que tu es sorcier, on te brûle, on te tue. On ne laisse même pas le nom, mais ici. Et c'est les ans sudantaux qui ont pratiqué ça, la chasse aux sorcières. Il y a ce qu'on appelle le tribunal, ce qu'on appelle l'inquisition, où on prenait le temps de juger les sorciers, on les écoutait. C'est comme ici, on les écoute, j'ai tué, j'ai gâté. OK, nous les délivrons. Nous les délivrons et nous les aménons à la conversion pour qu'eux-mêmes découvrent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est vrai qu'ils ont tué, ils ont deuil les familles, c'est vrai. Sur cet aspect, d'autres personnes ont déjà des positions pour qu'on n'ait pas tué ceux qui tuent. Mais la Bible nous dit que la Bible a banni ce qu'on appelle l'œil pour œil et dent pour dent. Dieu a banni ça, Dieu nous enseigne le pardon et Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, l'amour. Et Jésus-même lui dit, plus haut et fort qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, il est venu pour ceux qui sont les pécheurs. Il est venu sauver pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont malades. En tant qu'il est le médecin, il est le médecin. Donc, il est vraiment intéressant. Moi, grand et ma joie, ce n'est pas quand je vois un malade guéri, c'est vrai. Ça glorifie le nom du Seigneur. Mais grand et ma joie de voir un sorcier se convertit. C'est qu'un sorcier se convertit, j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que qu'un sorcier se convertit, vous ne pouvez pas comprendre la délivrance des vies. Parce qu'un sorcier dans une famille est un danger, même pour la famille, est un danger pour une société. Or, le plus grand des miracles, c'est la conversion. Quand les gens décident d'abandonner leur mauvaise voie et se convertit à Dieu, c'est le plus grand des miracles. Et c'est à ça que j'assiste, n'est-ce pas, au témoignage de ce qu'on appelle exorcier. La gloire, j'ai béni le nom du Seigneur. Et j'encourage mes collègues serviteurs de Dieu. Nous devons travailler dans ce sens-là, en fait de pouvoir amener, il faut déplacer le royaume de Satan. Il faut les déplacer. Parce que le problème clé de l'humanité, c'est la présence de Satan sur cette terre. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, malheur à la terre et la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le malheur de cette terre, parce que le diable est descendu. Et là, quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Jean 3, verset 8, vous comprenez la mission du chrétien en tant que serviteur de Dieu. Le Fils de Dieu qui nous sommes, Jésus, nous a légué un pouvoir, en fait d'aider tous les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu en fait d'aider tous les œuvres du diable. La destruction des œuvres du diable. Aujourd'hui, la sorcellerie est la base de tous les fléaux. Les mots tels que vous voyez, les fléaux, ils sont la base de tout ça. Ils sont la base de la destruction des vies humaines. Ils peuvent donner une maladie à quelqu'un. Ils peuvent rendre une personne stérile. Ils peuvent détruire l'avenir de la personne. Ils peuvent détruire les biens d'une personne. Voici comment la sorcellerie fonctionne. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Ignorantes plutôt. Or, c'est la stratégie du Satan. Et des démons, c'est de vous endormir. De vous faire croquer. Bon, est-ce que ça existe vraiment ? Or, ça existe. Il n'y a pas quelque chose qui est sur la terre, qui est un nom, qui n'existe pas, frère. Franchement. Et la société existe dans toutes les langues, d'ailleurs. C'est parce que d'autres personnes n'ont pas peut-être été victimes. Mais ils sont endormis par le diable. Et j'ai posé beaucoup de blancs, surtout les Français, qui voulaient me distraire. Parce que moi, on ne peut pas me distraire en matière de... Je dis, mais quand vous parlez des maladies mystiques, c'est en français. Vous avez bien réfléchi pour donner un nom aux maladies mystiques. Ça veut dire qu'il est mystère, quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'il donne. Voilà. Vous avez parlé de la sorcellerie. La définition de la sorcellerie, vous le savez tous les Français. Ce n'est pas dans ma langue bétéo-andula. C'est en français. Et la définition, il dit lancer du sort. Celui qui lance un sort. C'est la capacité de lancer un sort. Donc, vous avez baisé bien les mots. Vous connaissez bien la définition des mots. Ne nous laissez pas distraire pour nous dire que les Africains sont superstitieux. Et que nous voyons le mal partout. Bien sûr. Le diable, il est partout. C'est ça que la Bible dit que malheur, la terre et la mer. Mais le diable est descendu vers vous en effet d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Vous ne pouvez pas aimer Krasso. Je n'ai pas obligé que vous m'aimiez. Du même là, le diable n'aime pas, il a saisi des vies. Vous n'avez pas obligé de m'aimer. Mais sur le sujet de la sorcellerie, si vous n'avez pas de mots à dire, et que vous croyez que ça n'existe pas, et que vous défendez les gens, les sorciers, moi je mettrai vos croyances en doute. Je vais vous mettre la catégorie des sorciers. Parce que, si vous ne connaissez pas quelque chose, vous devez rester tranquille. Pour ceux qui le connaissent, le Père leur peut permettre de vous expliquer. Et ça c'est important dans la vie, parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Tu peux n'aider pas Krasso, mais il faut écouter les messages. Moi je prends le temps d'écouter les gens. Je n'ai pas peur d'écouter Framasson. Non, mais je finira par lui donner la vraie version de la vie. Je n'ai pas peur d'écouter un rose officiel. Non, il va parler. Non, je finira par lui donner, montrer qui est Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un parle, vous ne pouvez pas dire d'emblée qu'il vient du diable. Parce que d'abord, le diable ne peut pas combattre le diable. Nous tous sommes déjà d'accord sur ça. Voilà, nous sommes d'accord sur ça. Une famille même divisée contre elle ne peut pas subsister. Dans une famille, quand il y a trop de divisions, la famille ne subisse plus. Ça c'est déjà quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui combat le diable ne peut pas dire que Satan ne peut pas combattre Satan. Et puis il va parler uniquement que de Jésus. Que Jésus est bon. Bon, quand il va parler de Jésus-Christ, il ne va pas rejoindre Jésus-Christ à son patron. Satan va le tuer. C'est comme on disait, si nous sommes dans un pays où il y a apolitique, enfin il y a beaucoup de partis politiques, quelqu'un qui milite dans un parti politique, il ne va pas combattre le parti politique. Mais il va défendre les intérêts du parti politique. Le jour où il va commencer à attaquer son propre, dans le parti dans lequel il est, ils vont le trouver de traite, ils vont le trouver, n'est-ce pas, d'un HET, ils vont le chasser. Parce qu'on ne peut pas militer dans un parti politique et puis combattre le parti politique. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, voici la distinction de Satan, il fait croire aux gens que ceux qui combattent la sorcellerie là, ils sont eux-mêmes sorciers. Non, il faut chercher à connaître la définition, ça veut dire lanceur de sort. Donc, si tu ne lances pas sorciers, tu ne peux pas être sorciers. Sorciers, c'est celui qui détruit. Au moment où tu ne détruis pas, tu n'es plus sorciers. Voilà, il faut bien connaître ça. Maintenant, eux détruisent, quel est le mécanisme, qu'est-ce que nous mettons en place pour arrêter ça ? D'autres diront que non, c'est difficile d'arrêter le phénomène. Mais il faut commencer. Il faut commencer, justement. Il faut commencer parce que nous avons le pouvoir en Jésus-Christ, dans le christianisme. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, c'est plus fort que ce qui est dans le monde. Voilà, donc, la cible du chrétien, c'est le diable, c'est détruit les oeufs du diable. En fait, le pouvoir a déchaîné les captures de Satan et les envoyait dans le royaume de Dieu. Voilà, donc, je suis en train de vous ouvrir les yeux pour dire, le combat, il est tellement immense, nous devons prendre conscience que Satan travaille, nous devons s'y travailler. Le diable, il tue les gens. Or, c'est ce qui fait mal parce qu'il y a la tuerie. Que vous voulez ou pas, chaque jour que Dieu fait, les sorciers tuent les gens. Ils en doyen les familles, ils les tuent. Que vous croyez à ça ou pas, les sorciers tuent. Que vous croyez à ça ou pas, ils gâtent les gens. Que vous croyez à ça, quoi ? Bon, il faudrait quand même en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, mettre fin à ses yeux du diable. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les témoignages aujourd'hui, c'est vrai que les gens, nous, nos systèmes, nous mettons en place des témoignages, des aveux publics. et après ça, ça devient de réconciliation. C'est-à-dire qu'après des aveux, nous prenons le temps de régler le problème de ceux qui ont été vite, en fait, qui ont pratiqué la sorcellerie, qui ont même pratiqué la sorcellerie. Nous les aménons, n'est-ce pas, à renouer le contact avec les proies de famille biologique. Parce qu'on veut ou pas, on est appelé à vivre ensemble. On ne choisit pas un parent. Et quand on arrive à ce stade, c'est un peu difficile. Mais nous renseignons l'amour de Dieu. Quand Jésus-Christ dit pardonne nos fautes, quand nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, nous vont comprendre. Et donc, il faut que ça soit basé sur le christianisme. Ici, c'est le christianisme. Voilà. Nous avons nos guides, la Bible est notre guide. Nous prenons référence à la parole de Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu que nous nous inspirons. Si nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques, il sera difficile. pour nous d'avancer. Donc ici, c'est la Bible. La Bible nous dit quoi ? Face à tes aînés, en fait, à ceux qui t'ont peut-être causé tort, tu dois les pardonner. Donc, nous avons ce matin les témoignages et ça fait partie d'un élément très important de notre ministère. Les gens qui étaient agents de Satan les vont aujourd'hui se répentir. C'est une victoire. Voilà. C'est une victoire. Donc, nous allons écouter les témoignages des personnes qui étaient ex... On les appelle maintenant ex-sociées. Oui, ex-sociées. Voilà. Ils étaient sorchers encore, maintenant ex-sociées. Ils ne sont plus sorchers. Ils ne sont plus sorchers. Ils ont travaillé avec Satan. Maintenant, ils vont travailler avec Jésus. Quand ils vont voir les gens, ils ne vont plus les manger. Sinon, quand ils voyaient les gens, ils les voyaient en moutons. Tu passes, ils te voient un bébé, ou un cabri, ou un poulet. Ils vont te faire pépé soupe. Tu manges la sauce arachide, ou la sauce t'éclitie. Maintenant, ils te voient comme homme. Donc, ils sont devenus des êtres humains. Sinon, avant, ils étaient possédés. Parce que même, la sorcellerie, c'est méchant. Parce que ça n'a pas de cœur. L'élément qui les sorcelles détruit dans ton cœur, les sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Voilà. Donc, c'est un grand miracle. Quand Dieu délivre une personne de la sorcellerie, il reposition l'amour de son prochain dans le cœur de cette personne. Et c'est une victoire dont nous bénissons le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Applaudissements 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 Donc, ce matin, nous allons écouter le témoignage de Maman Adjoa, c'est qui ? Comment tu appelles ? Merci Adjoa, François. Il y a deux Adjoa. Bon, la première Adjoa vient. On acclame le Seigneur pour le sentiment. Mets-toi de la voix. Quand Jésus venait, je venais avec Jésus sorcellé. Quand Jésus venait au nom de Jésus Papa Comment tu t'appelles d'abord ? Qu'est-ce qu'il y a à toi ? J'ai quitté ou Abidien pour venir avec mon fils avec ton fils et venir tu avais à quoi ? Je venais j'ai venu avec un génie attaché sorcellé j'avais génie en même temps que tu as la sorcellerie tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait avec la sorcellerie avec un génie ça c'est ton passé ça ça c'est ton passé ça génie là quand j'ai rêvé il me fatigue beaucoup je suis ambrouze je suis née je suis folle je n'ai rien il me fatigue donc quand ils sont venus tu m'as délivré génie tout c'est fini rêve de génie l'amour esprit de mort tout ça c'était fini maintenant sorcellerie là tu m'as délivré aussi papa tout ce que j'ai fait comme tout ce que tu as fait c'est ce qu'on appelle témoignage comme tout ce que j'ai fait tu m'as délivré aussi mais tu as fait quoi et quoi c'est ça le témoignage comme c'est passé voyez ce qu'il y a fait voyez ce qu'il y a fait c'est le témoignage tu n'as plus envie de délivrer là-dessus tu n'as plus envie tu n'as plus envie de m'en parler pourtant c'est important d'en parler amène c'est comme un ancien bondi quand il vit ses réponses un ancien gastet il doit dire c'est qu'il a fait c'est qu'il a fait j'ai gâté mes petits enfants un câlin j'ai gâté son travail j'ai gâté son travail après j'ai gâté son travail là aussi j'ai nocifs c'est à filer pour son passé j'ai l'éfin mais pour son travail et naomi aussi quand j'ai mangé j'ai l'appelé ou de l'émission et les humains je voulais les tuer pour prendre le pouvoir c'est ce qui s'est passé que j'ai tout gâté maintenant j'ai juste à délivrer et maintenant comment tu te sens maintenant je sens qu'a compris il y avait grâce qu'ils rentrent à moi comme ça j'ai pu des chèvres beaucoup même dans mon corps après ça chauffe et puis me fait trembler chauffer mon corps est chaud et puis il me fait parler non qu'est ce que je passe quand tu dors quand je donne non les avions sont partis et les avions sont partis j'espère qu'il n'a pas fait louer ça les avions sont partis on n'a pas mis à l'occasion on a clamé seigneur alléluia ce qu'on peut acclamer jésus et ça c'est important et ça nous rejouit le coeur de comprendre que satan t'a blagué donc c'est important et puis dieu a eu pitié de nous ça c'est encore un élément très important tu as tué tu as gâté et puis aujourd'hui malgré tout dieu t'a accepté ça veut dire que toi tu dois marcher avec dieu je suis en train de tout faire mais ton père c'est déjà réglé tu vas repartir en famille et puis on va continuer de te suivre mais n'oublie pas jésus toi tu dois aller maintenant véritablement l'église est une bonne carte est-ce qu'on peut acclamer jésus merci de la bénir et de l'aider afin que sa nouvelle vie chrétienne soit cette vie là et qu'elle puisse vraiment craindre ton nom qu'elle puisse être une véritable chrétienne afin qu'elle puisse vraiment être vive dans l'obéissance de ta parole afin que son témoignage puisse davantage glorifier son nom Seigneur merci de me sauver au nom de jésus que j'ai prié voilà il faut être défendre il y a ton envoi 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 non comme ça regarde alors laissez-vous vous présenter je me présente pas mes tomes quand je suis venu je suis venu avec les sorciers et puis quand j'ai ceci là j'ai tué l'homme cent cinq cent quarante cinq cent quarante quai je suis venu mes enfants là j'ai gapé il y a même dans l'art cardinal et puis quand je mettais dans l'art là, je n'ai pas vu parler un prophète. Et puis j'ai vu ça. Où tu vas mettre ton cardinat là? J'ai dit, où ça est? C'est où Jésus? J'ai parti enlever. Quand j'ai parti enlever, j'ai envoyé ses filles défaites. J'ai défaites, j'ai défaites, j'ai défaites. J'ai parti brûler ça. Quand j'ai parti brûler, quand j'ai parti brûler, maintenant tout ce que Jésus a envoyé ici pour son ciel, je ne vois pas. Maintenant, je ne vois pas. On a clame le Seigneur. Est-ce qu'on peut clamer encore Jésus? Tu dors, tu dors bien. Il dort bien. Satan t'a blagué avant? Non, avant il t'a blagué? Oui, avant il m'a blagué, Satan m'a blagué bien. Tu as vu non? Il n'est pas bien. Il t'a blagué, il t'a blagué. Tu as tué les gens. Tu as mangé. Tu as gâté la vie de cet enfants. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ta nouvelle vie. Tu reconnais que Dieu est puissant. C'est ça non? Tu reconnais que Dieu est puissant. Tu as vu que la puissance que toi tu avais n'a rien à voir avec la puissance que Dieu a. Tu as vu non? Tu as caché le Kadina. Il n'a pas le cas où il a caché. Je lui ai dit Dieu est un Kadina. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Tu as vu comment Dieu est puissant non? C'est le vrai prophète. Tu as vu? On peut être ici et puis Dieu peut nous montrer ta maison, ta chambre. C'est le vrai prophète. Voilà. Sauf que nous on le sait. J'ai dit aux gens, c'est parce qu'on ne peut pas boire biens comme vous. On ne peut pas aller boire biens comme vous. On ne peut pas aller chercher femme comme vous. Mais on a croisé celui-là qu'on devait avoir dans nos vies, qu'on négligeait tout le temps. Et qu'on l'a. Tout ça là, ce n'est que du bluff. On a rencontré Jésus. C'est lui la vie. C'est tout. C'est ça qu'on le sait. Moi j'ai dit, je connais Jésus à cause de sa puissance. Quand Jésus-Christ m'a délivré de la maladie mystique, je l'ai servi. J'ai cherché quoi? J'ai allé chercher quoi dans le monde? Tu as vu aujourd'hui? Comment il est puissant? Tu étais ici, le Seigneur m'a montré le cardinal depuis ta maison. On allait là-bas, on a déterré. Tu vois non? C'est ça qui m'a blessé ici. Ça m'a blessé mais ça fait rien. Tu vois non? Ça m'a blessé un peu. Ça fait rien. Parce que je voulais, je voulais que tu sois sauvé. Moi-même, je veux que tu sois sauvé. Et puis, je voulais aussi que ta famille soit sauvée. Voilà. Donc je remercie le Seigneur pour ta vie. Dans un pays, à côté ici, il y a longtemps que tu as brûlé. Et comme il y a un temps, les sorchers, on les brûle. Oh nous, on ne les brûlons pas. Les blancs ont tué les sorchers. Donc j'ai dit, comparer une autre manière de faire, notre méthode et votre méthode. Quels sont ceux qui ont plus tué? Parce que quand tu tues un sorcher, c'est un crime. Peu importe la raison. Mais il est sorcher, tu le tues là. C'est un crime. Ça veut dire que tu as tué l'homme. Le sorcher, il est possédé. Il a dit tout à l'heure que quelque chose est parti. C'est cette chose-là qui fait que nous autres, quand on les écoute, on a pitié. Parce que, s'il ne veut pas exagérer, ils sont victimes. Quand on est dans la sorcellerie, où ils sont nés avec, leur esprit, c'est de faire du mal au champ. Donc il faut rencontrer une autre force contraire, une autre force puissante pour les faire sortir de là. Sinon, ils vont œuvrer pour Satan toute la vie. Parce que c'est une alliance, un pacte qu'ils ont tissé avec Satan. C'est pour ça que l'Église ne doit pas faire le procès des gens. C'est pour ça que l'Église ne doit pas faire le procès des gens.